bonjour à tous et bienvenue welcome nous sommes d'ici à la belle dans l'école le petit prince et je suis ravi de vous accueillir pour vous présenter notre nouvelle émission transfrontalière il est bien bleu au mieux n'y a eu tu es à l'heure et s'enlignent de présenter welkom on va vous faire découvrir la flamme sans frontières et bilan on va parler ensemble de culture de patrimoine d'événements festifs de tourisme et bien d'autres choses samme envers verschilm de ontwèrpez in de chan over culture praten over feistelijke événementen airfoot en natuurlijk nog veel meer le thème à van deze eerste uitzending c'est la rentrée c'est le thème de cette première émission et maintenant c'est l'heure de passer à notre première rubrique retour sur l'actualité et tu s'nittais pour on se est de rubrique trurkaïque open news comment ne meille bonjour antoine bonjour gert bonjour alors antoine on va commencer par toi qu'est ce qui s'est passé d'intéressant sur le territoire des flandres ces dernières semaines alors il s'est passé plein de choses intéressantes en flandre côté côté français côté belge aussi avant en parler alors moi j'ai d'avoir un petit événement sympathique qui se passe du côté de rex poud qui a eu lieu les 23 24 et 25 août dernier s'appelle la zannukin fest alors je sais pas si vous aimez tout ce qui est médiéval chevalerie mais là c'est on est en plein dedans ça célèbre en fait l'histoire de nicolas zannukin qui était à l'origine d'une révolte de paysans contre le roi de france donc en flandre et en fait c'est vraiment on se retrouve plongé dans l'époque médiévale avec un camp avec des archers avec des pour ceux qui connaissent le béhourd des gens qui se battent entre eux comme une sorte d'entraînement mais avec des vraies armures voilà donc on est vraiment replongé dans dans l'univers médiéval de l'époque et je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait justement pour mieux mieux s'imprégner de l'ambiance c'est un événement très très atypique du coup qu'on retrouve que en flandre ou presque c'est ça c'est un événement vraiment atypique où c'est un peu le rendez vous des des amoureux de l'époque médiévale en flandre avec vraiment de vraiment de tout il ya aussi de la musique il ya aussi évidemment un balle folle qui a de quoi se restaurer c'est à dire sur plusieurs jours c'est un week end c'est toujours fin août donc n'hésitez pas à aller faire un tour c'est un événement très convivial très sympathique quand on y voit il ya toujours beaucoup de beaucoup de famille et en plus il fait toujours très beau ça c'est quand même on est toujours toujours au bon moment niveau météo ça se passe donc à rexplode je le disais dans le parc du gros neuf pour être très précis voilà donc c'est une l'année prochaine et puis on espère vous avez apprécié les images de cette année effectivement ça a l'air plutôt sympa je crois que j'ai un leucé événement in watu est-ce que c'est un grand événement pour de westhoek le concert festival en watu un peu quelques semaines il s'clote à l'alte deur en donc c'est la dernière édition dont on vous pouvez toujours parler en ongeveer 21.000 betalent de bezoekers là-bas qu'il est un grand nombre de 12 locaties en la parcours c'est pas seulement le nombre de gros aantales des des villes de qualités de la culture chaque année soit donc là ils se sont bien ils ne sont aussi très bien réacté de différentes médias c'est très bien celui-ci en des milliers de monde de France et tous ceux qui veulent souvent éventuellement parce que ça se prendrait en plus C'est aussi un festival de créativité. Ce n'est pas seulement art et poésie, mais aussi pour les enfants il y a des tours attractives, afin qu'ils puissent voir des images, et aussi de poésie. Et bien sûr, les gens de l'organisation, qui sont en train de voir la prochaine édition, donc nous voyons à cette histoire. Oui, bien sûr. J'espère que c'est un événement très grand et un événement très bien. Et maintenant, Antoine, c'est un sujet qui est particulièrement à cœur l'ouverture d'une classe bilingue, si je ne me trompe pas. C'est le moins qu'on peut dire, c'est que là, on est vraiment plein dans le sujet transfrontalier, du bilingue, avec l'ouverture à l'école Savary à Rosandale, à Dunkerque, quartier de Dunkerque-Rosandale, l'ouverture d'une classe bilingue dans l'école maternelle Savary, bilingue français-néerlandais, et qui va permettre aux tout-petits de découvrir le néerlandais très rapidement et d'être complètement émergés dedans. Alors c'est un choix qui est effectivement justifié notamment, c'est un projet qui est porté par la mairie de Dunkerque, avec l'Éducation nationale et le ministère de l'Éducation nationale. Un choix qui est effectivement qui tombe un peu sous le sens, mais qui est intéressant de souligner et de mettre en avant. C'est pour ça qu'on est content de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Un choix qui justifie, alors je cite notamment monsieur Yves Panquin, l'adjoint à l'Éducation de la ville de Dunkerque, qui dit qu'il souhaite développer les langues pour favoriser l'emploi, ce qui peut se comprendre. Et il explique effectivement que la Belgique est juste à côté et qu'il y a beaucoup aussi d'échanges et de flux de personnes entre France et Belgique, et que c'est toujours dommage d'arriver sur un territoire où on ne peut pas échanger linguistiquement avec les personnes. Donc ils seront très optimistes, ils envisagent 25 élèves pour cette année scolaire. qui a débuté là, le 2 septembre. Oui, c'est ça. Et puis comme on parle d'échanges de frontières, je crois que tu as aussi un autre sujet à nous présenter. Effectivement, et pas des moindres. Tout le monde connaît un petit peu quand on arrive au secteur des monts de Flandre, de Popringues, Ypres, Bayeul, Hasbrook, Steinvord aussi, et surtout Steinvord même. On connaît tous le poste frontière de Calican, qui est emblématique. On a aussi le musée de la vie transfrontalière à Gottswarswell, qui symbolise un peu aussi ce passé douanier. Donc le Calican, c'est les anciens postes de douane avant l'ouverture européenne, on va dire l'espace Schengen, qui ouvre la libre circulation des biens et des personnes. Et effectivement, ce nouveau lieu, donc ce lieu de Calican, dont on va vous montrer quelques images dans quelques instants, va être réhabilité, parce que là il est pour l'instant il est utilisé depuis quelques dizaines d'années maintenant. Il va être réhabilité dans le cadre d'un projet Interreg, qui veut vraiment faire quelque chose, un lieu de culture, un lieu de vie, un lieu d'échange. D'ailleurs c'est ouvert, n'hésitez pas à donner votre avis, parce qu'il y a une page Facebook qui a été créée pour l'occasion, on vous mettra le lien dans la description. Il y a vraiment la volonté de faire vivre ce lieu avec les Français, les Belges, autour de ce lieu central transfrontalier. Je vous propose de regarder quelques images tout de suite de l'éliguration du projet qui a eu lieu durant le mois d'août. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un projet vraiment passionnant, on a hâte de voir comment ça va se développer. ... 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 Il y a beaucoup de grandes festivals, mais aussi Martrock, Popringen, en Werf, j'ai aussi sur le Plein, j'ai aussi Fritrock et Nieper. Nous allons parler aujourd'hui de Veure en Lafaites. C'est la 7e édition du festival. C'est commencé avec la band Vive Lafaites, c'est aussi le nom de l'événement. C'est aussi un peu Frans en de Westhoek, donc c'est très bien. Le but de Tourisme Veurene est de pour les jeunes qui ont commencé à l'école une 1e foule, une 1e événement, mais aussi pour les musiques de l'événement à la Westhoek. C'est ce que j'ai commencé avec Elise K, c'est un Veurenes talent, qui a commencé à l'événement, c'est l'événement de The Voice, qui est aussi très bien dans d'autres villes et d'autres pays. Ensuite, Moon Eye, une nouvelle nouvelle band. Je vous remercie à tous les musiques de l'événement, c'est un très grand talent, et elle scoort aussi dans toutes les Vlaamse hit-lijsts. C'est un peu plus grand talent, c'est un peu plus grand talent. On a fait tous les pays internationales, mais avant tout le monde. C'est une nouvelle nouvelle band, c'est un peu plus grand talent, c'est un peu plus grand talent. C'est un peu plus grand talent, c'est une autre創ale, donc c'est un peu plus grand talent. Mais on a peut encore une grande, 3 000 fans... Nous avons fait un film pour montrer ce qu'on va tourner sur les optrediens. Pour moi, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on profilé comme musique. C'est un bon tip pour connaître une nouvelle band, une nouvelle artiste. Je pense que vous voulez encore un dernier événement ? Je pense que Lekker Westhoeks est un grand événement organisé par Poperingen. C'est organisé par Tourisme Poperingen. Ils profilèrent comme le plus célèbre festival de Westhoek. Je pense que c'est de Breder ou de Vlaanderers. Ce qu'on fait sur le marché, c'est des produits, des produits et des produits. Ils se sont présentés. Les gens peuvent provoquer, ils ne peuvent pas manger. Il y a une ambiance musicale avec des DJs. C'est une ambiance très belle. Les jeunes ne peuvent pas se déjouer. C'est important pour le déjouer de la ville de Strait-L'Union. C'est une ambiance musicale avec des déjouer. C'est une ambiance musicale avec des déjouer. C'est une ambiance musicale. C'est une ambiance musicale avec des déjouer. 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 Merci à tous les deux. Il est maintenant le temps de passer à la prochaine rubrique. On va partir à l'école pour une petite mise à niveau en Irlandais. C'est une ambiance musicale avec des déjouers. C'est une ambiance musicale avec des déjouers. C'est une ambiance musicale avec des déjouers. Au revoir. On est ici au musée de la vie rurale à Steinwerk, un lieu unique en son genre. En fait, il présente les métiers de la ferme, mais aussi, comme ici, de l'artisanat. Il présente tout ce qui a attrait à la vie rurale de la fin du 19e au 20e siècle. Et là, on arrive à la salle de classe, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Tu me suis ? Oui. Tu peux aller t'asseoir ? Réfléchis, t'as. Tu as passé de bonnes vacances ? Oui, et je suis contente de rentrer à l'école. Bon, bah tant mieux alors. Alors, comme c'est ton premier cours de néerlandais, on va commencer par un mot essentiel. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être ? Bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. Et en néerlandais, ça se dit ? Très bien. Et après, souvent, une fois qu'on a dit bonjour, on va demander à la personne comment ça va. Ça se dit ? Et donc, pour répondre quand ça va bien, on peut répondre ? Très bien. Et souvent, pour finir une conversation, pour dire à bientôt, au revoir, en néerlandais, ça se dit ? Très bien, Sohan. Très bien, Sohan. Très bien, Sohan. Très bien, Sohan. Merci encore à Sohan pour sa participation et au Musée de la vie rurale à Saint-Vercq pour leur accueil. Cette chronique, donc, comment vous dites, vous la retrouverez chaque mois. On va parler un vocabulaire, que ce soit en français ou en néerlandais. Et chaque mois, vous trouvez cette rubrique, une rubrique où nous allons parler de France et de Néerlandais en néerlandais en néerlandais. Et maintenant, nous allons parler de l'étude et de l'étude, vous savez que chaque jour, tiental de Français de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude ? Une dizaine de petits flamands français traversent la frontière pour suivre leur scolarité dans une école belge. Pour mieux comprendre leur choix et celui de leurs parents, on va tout de suite rencontrer et parler avec Madame Linda Vahen Hey, directrice d'école. Bonjour, Linda Rueda. Rueda, bonjour. Alors, juste pour l'information, tu parles très bien français, mais comme tu es un peu plus à l'aise dans ta langue maternelle, on a décidé de faire cette interview en néerlandais. Mais pour les francophones, pas d'inquiétude, tout sera sous-titré. En als eerste, wil ik u bedanken voor uw gastvrijheid. Dank u wel voor de ontvang vandaag in uw school in Abel. Een perfecte plek om deze nieuwe tweetalige uitzending te beginnen. Ik geloof dat we echt dicht bij de grens zijn. Inderdaad, ik ben heel blij dat je bij de kleine prins Abel hebt uitgekozen om als eerste uitzending hier te zijn. We zijn inderdaad een school op de grens. Als je de grote straat, de Abelseweg, in kijkt, dan heb je rechts de Belgische kant en links heb je de Franse kant. Dus echt een school op de grens. We zijn een landelijke school en vandaar dat dat heel perfect is om deze uitzending mee te beginnen. Ja, inderdaad. En ik weet ook dat de naam van uw school, Le Petit Prince, de kleine prins, belangrijk is voor u. Kunt u een beetje meer over vertellen? Kun je meer over zeggen? Ja hoor. Toen ik hiertoe kwam, dat is inderdaad al een twaalftal jaar geleden ondertussen, kreeg de school juist de naam De Kleine Prins, Le Petit Prince. Ik was daar heel blij mee. We zijn een kleine school, Le Petit Prince. Kleine school. Maar vooral één zin uit dat verhaal van De Kleine Prins is voor ons heel belangrijk. Namelijk, on est bien avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. We zien alleen met het hart, de ogen zien niet alles. En dat is een zin die ook in onze visie staat van onze school. Want wij willen hier, alle leerkrachten, heel ons team, wil aan deze visie werken. En dus we willen dat de kinderen in de eerste plaats zich goed voelen in De Kleine Prins. Ja, dat is een hele interessante, hele leuke visie. Kunt u een beetje meer vertellen over de school? Hoe groot is de school? Hoeveel leerlingen? En misschien ook de verhouding tussen Franse en Nederlandse, tenminste Belgische, sorry, leerlingen? Oké. Wij hebben een, dit jaar zijn we gestart met 81 leerlingen, dus 80, 85 leerlingen. Waaronder dus één vierde van onze leerlingen wel Franstalige kinderen zijn. Ja, dat is toch wel op veel op zich. Dat is, dat groeit altijd maar door. Ja, oké, inderdaad. Maar we zijn dus een kleine school. Iedereen kent iedereen hier. Er zijn ook wat mensen die daarop afkomen, die liever een kleine school hebben dan een grote school. En inderdaad, dat is dan, ja, een kans voor ons. Ja, natuurlijk. En we hebben nog niet over gepraat. Vanaf welke leeftijd kunnen de kinderen bij uw school? Ja, vanaf twee jaar en een half tot twaalf jaar. Dus puter tot en met zesde leerjaar, inderdaad. En kent u de reden van de Franse ouders om hun kinderen naar een Belgische school te laten gaan? Kunt u een beetje meer over vertellen? Ja, we zijn dus een grensschool. Dus er zijn hier ook wel kinderen vanuit gemengde gezinnen noemen wij dat. Dat wil zeggen, de papa is Franstalig of de mama is Franstalig. En de anderen zijn Nederlandstalig. Dus die komen dan naar hier. Maar er is ook vanuit Frankrijk belangstelling, omdat er hier in het Poperingse, in onze omgeving, heel wat werkgelegenheid is. Er is zelfs in Abele een bedrijf, een firma, RFN genoemd. En die hebben 99 personeelsleden, waaronder ook Franstalige mensen. En de twaetaligheid is wel heel belangrijk dan. Ja, daarom doen ze het. Ja, een betere reden, ja, natuurlijk. En ik vroeg me af, hoe in de praktijk, hoe werkt het als een nieuwe Franse leerling in de klas komt? We hebben het liefst dat de kinderen komen vanaf twee jaar en een half. Dan hebben zij een drie à vier jaar tijd om het Nederlands in te oefenen. Vooral hier, ze beginnen met lezen, schrijven en in het Nederlands. Dat is wel belangrijk, dat ze toch een drietal jaar hebben. Ja, hoe vroeger, hoe beter. Ja, inderdaad. En ja, dus die is niet alleen benefiek voor de Franse leerlingen, denk ik, ook voor de Belgische kinderen, dat mening. Dat zijn twaetalige kinderen. Ja, kinderen. Inderdaad, voor onze kinderen is het ook heel interessant. Zij horen dagelijks de Franse taal. Dus dat kan voor hen ook interessant zijn. Dus ouders komen op de speelplaats, iets vragen. Natuurlijk, alle lessen zijn wel in het Nederlands. Maar wij staan de ouders wel te woord in het Frans, natuurlijk. Ja, dat doen we dus. Dus onze Nederlandstalige kinderen, onze Belgische kinderen, horen iedere dag op de speelplaats aan het poortje van de ouders het Frans. Ja, dat is natuurlijk een goed ding om beter in andere talen te leren. Dus ja, u klinkt erg enthousiast, maar we hebben nog niet echt veel over uw team gepraat. U bent natuurlijk niet alleen bij deze school. Oeh, absoluut niet. Alleen kan ik het niet. Maar ik mag wel zeggen dat ik een top team heb. En ik kan rekenen op hun dagelijkse inzet. Want een zin in onze visie is ook dat wij hier een school willen zijn waar dat kinderen de beste versie van zichzelf mogen worden. En daar werkt mijn team alle dagen aan. Ja, dat is erg mooi. En om het af te sluiten, wilt u nog iets aan toevoegen? Heb je nog een paar dingen over de school? Ja, wij zijn aan uitbreiding toe. Dus we hebben bouwplannen gehad en die zijn er bijna afgewerkt. Dus in januari, februari komt u gerust terug voor onze opendeur van de nieuwe gebouwen. Nou, nog een keer bedankt. Voor uw vrienden kijk en gras vrij. Graag gedaan. Merci beaucoup. Dank u wel. On continue maintenant avec notre chronique intitulée On y va, où on part à la découverte du territoire de Flander. We gaan nu verder met de rubrique Daar gaan we, naar de ontdekking van de Vlaamse grondervid. Maar voor dit eerste nummer, Gert, Antoine en Bern gaan u het programma welkom in detail uitleggen en presenteren. Maar exceptionnellement, voor de eerste, on va vous présenter plus en détail le pourquoi du comment de cette nouvelle émission Welcome. Je vous laisse avec Gert, Antoine, porteur de projet, et Bern, sans qui l'émission n'aurait pas vu le jour. Alors le projet Welcome, qu'on vous présente aujourd'hui dans le cadre de l'émission, c'est un projet en fait qui est né d'un constat, un constat transfrontalier. Flandre Télévisions, nous on est une association, on fait des reportages sur le secteur des Flandres depuis 6 ans maintenant. On a développé, on a commencé à développer des programmes bilingues en français et en néerlandais, des programmes franco-belges et on s'est rendu compte que ça avait beaucoup, beaucoup de succès, que ça plaisait à beaucoup de monde et que ça permettait aussi de casser un peu la frontière entre parenthèses et voilà, de créer du lien. Et l'émission Welcome est vraiment faite pour ça, c'est une émission en français, en néerlandais pour que les gens autour de la frontière puissent se retrouver et échanger des infos, des actus, des bons plans, voilà, c'est tout simplement ça Welcome. Je vais vous remerter et à la prochaine fois. Je vais vous montrer deux explications. Je pense que, en 2013, en 2013, en 2013, on aêu l'émission, un study pour d'un université en amsterdam, qui aangaf de 25% de Flamers n'ont jamais de la frontière puissent. Et ce sont les Flamers qui ont de la frontière puissent. La deuxième chose, c'était que j'ai eu lancé dans le projet Transmobil à Baillol, c'était de grens, et il n'était pas besoin de pers à l'invier de France. Cela m'a pensé, c'est qu'on connaît qu'on connaît, et qu'on connaît qu'on connaît pour obtenir plus d'informations sur la France et la Vlaamie. Et donc, quand la TV de Vlaamie a plopte, je pensais que c'était une manière intéressante que nous trouvions une France ou une Vlaamie qui voulait mêler dans l'attracte, afin d'être à ce moment-là. Je suis très heureux de ce que ça a réussi. J'étais très intéressé quand j'ai demandé pour travailler sur l'intérieur du projet. Je ne suis pas dans le milieu, mais je suis dans l'événement. Pour un certain projet, le weekend est le staminé, nous avons travaillé sur le volkscafé. Nous avons une très bonne réaction. Pour moi, c'est toujours très important pour regarder la zone. Je suis de Poperingue, donc je suis à la zone. Donc, quand la question est, nous devons aussi, à l'heure, nous devons venir à Berne Parette, qui est enkele pour la région de West-Vlaanderen. Nous avons été intéressés à l'intérieur du projet et je suis heureux d'être à l'intérieur du projet et je suis heureux d'être à l'intérieur du projet pour travailler ensemble. C'est quoi ? Interreg est le roepnaam d'un européen programma qui inter-regionale samenwerking bevordert. Et ces programmes vous avez tous à l'intérieur du projet. C'est le plan d'Europe d'être à l'intérieur du projet 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 C'est du projet de France de l'Etat, c'est un projet de l'Etat, c'est le projet d'être au moins de l'Etat de la région. Un exemple de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat du projet desemary de l'Etat desmédiaques Nous travaillons maintenant avec le projet Transmobil, nous travaillons sur la mobilité de grensovers. Ce n'est pas très important pour les gens de travailler ou les régions. Il y aura six numéros. Le premier commence là aujourd'hui. Vous avez la chance de le voir le 29 octobre. Ce sera tous les derniers dimanches du mois. Pendant six numéros. Avec le premier numéro qui a lieu là en octobre. Comme le disait Rert, il y a Berne qui a aidé au projet, qui a créé du lien. On avait déjà bossé ensemble sur le week-end des Estaminés. On se connaissait déjà un petit peu. Mais c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faut aller peut-être plus loin dans cette collaboration, dans ce projet. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est finalement tous flamands. On a la même météo, regardez. Et voilà, vous en savez un peu plus sur Welcome. Et on compte sur vous pour nous soutenir et faire vivre cette émission. Et on compte sur vous pour nous soutenir et faire vivre cette émission. Et maintenant, c'est l'heure de l'agenda. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire en Flande les prochaines semaines ? Gert, qu'est-ce qu'il y a à faire en Flande en Flande ? Il y a beaucoup beaucoup dans le West. Donc, on a fait un choix. Et on a starte avec un projet qui travaille aussi avec un projet. Le Cine Soiré en de Barbier en de Renauter. Il est organisé par West-Angleter. C'est une organisation qui, je l'ai noté, a d'une organisation qui voulait faire plus grand-d'un culturel. Il y a à cela, on a starte avec les Cine Soiré, qui peuvent être dans les distinctes en frans, où les français, en la langue, sont en Angleterre. C'est une place, la Barbier, où, de France, des gens de France en la West, une café openaient. Donc, on a d'autres grands-d'un culturels. Mais il y a aussi des films de 3 octobre, il y a le film Le Chatouille, et le 7 novembre le Grand Bassin, une excellente france comédie avec une très forte cast. Il y a 5 euros, donc pas beaucoup. Les portes vont ouvrir à 7h30. Pour le film, il y a la possibilité de frites de barbier à la fin. Vous pouvez trouver toute la info sur la page de West Anglia. Oui, c'est un bon idée. Nous allons faire une sérieuse. Nous sommes ici à l'école Abbele. À l'intérieur de l'école, vous avez une galerie. Nous allons de film vers l'un des arts. C'est une galerie de l'université. C'est une galerie qui fait une exposition pour les gens. Nous allons débattre ce qu'ils font ici. Vous avez Lisa Spillebeen. Elle décrit. Elle décrit avec la peinture. Elle décrit un monde de déjeuner. Elle décrit leur, parce qu'ils ont besoin d'éilaire ! Elle est intéressante. Elle décrit pas d'aller dans la pastille. Il y a aussi des choses figuratives, des choses qui vont plus en plus en plus de rététeres. La tentoonstellation va partir de 6 octobre à la 27 octobre en Abelé, en de Cuisine. Nous avons encore une fois pour aller là-dessus. Dans un grand projet, Buren bij Kunstenaars. Nous avons parlé net de professionelle artistes. Nous allons nous parler des amateurs et des professionelles artistes. Nous allons nous parler des amateurs de 18 octobre à la 16e édition. Nous avons environ 2.700 artistes qui attendent au sud de hele West-Vlaanderen. Je vais vous présenter tout ce que je n'ai dit. Il y a de dessous de la création, des résultats de la création, des œuvres 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 de la création. Il y a tous les à faire. Voilà, c'est un palais de choses. C'est surtout que les gens qui n'ont pas toujours à l'intérieur de leur travail, nous allons voir ce qu'ils font dans leur atelier. C'est l'étudiant, c'est l'étudiant. C'est l'étudiant, donc c'est l'étudiant. 18 à 20 octobre, à l'étudiant, c'est l'étudiant de l'étudiant. Je vais y avoir un sujet à l'étudiant, mais je pense que nous allons voir encore beaucoup. Je pense que Flora en 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 Flora. Op zaterdag 26 en zondag 27 octobre organiseert de bierclub Poperingen samen met de stad Poperingen het 24e Poperingse Bierfestival. Poperingen is gekend als stad van de hop en stad van het bier en verschillende grote brouwerijen en verschillende microbrouwerijen. Het is een heel uniek verhaal. Het festival noemt zichzelf. Het gezelligste bierfestival van het land is gekend in binnen- en buitenland avec 2600 bezoekers. Dat is ook al een heel groot aantal. Il y a 25 brouwers qui viennent à ce festival pour présenter bier et prouver, donc c'est très bon, c'est très bon, mais c'est ça, c'est très bon. C'est ça, c'est aussi deux jours, donc c'est pas un problème. C'est une absolute must pour chaque bier-liefhebber, mais quelqu'un qui géniait de deux côtés de grens, il doit y avoir des deux côtés. Oui, il y a tout ça. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire un lien pour la future. Halloween en Ypres. Je hebt vanaf 11 octobre 3 bekendst lang dat ze zich promoten als Halloweenstad. Heel iets speciaals, ze hebben ook een echt bezeten huis in Ypres, waar dat er geesten en dergelijke rondgaan. Echt een bezeten huis? Ja, voilà, dus niet voor iedereen, mensen met een zwak hart zou ik niet naartoe sturen. Spannend. Ja, voilà. Ze organiseert samen met Dementia VZ2, moet ik ook vermelden omdat die mensen dat uitvoeren. Heel korte schets, Ypres, voorjaar 1947, de stad wordt geconfronteerd met enkele onrustwekkende verdwijningen. De setting is er dus, iedereen weet dat, één ding is er gemeen tussen al die mensen die verdwenen zijn, die sliepen allemaal één nacht in dat hotel en zijn daarna spoorloos verdwenen. Speurwerk in de jaren, niets opgeleverd. Ondertussen is dat hotel verkocht en bieden ze nu rustige overnachtingen aan. Maar je kan denken, zoveel mensen verdwenen, gebeurt dat van alles. Ik mag niet meer vertellen, maar goed, ik zou er naartoe gaan om het te beleven. Het is echt wel... Het is een beetje eng, toch? Een beetje eng. Ja, 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 maar dat mag ook wel. Het is ook Halloween natuurlijk. Dus dat mogen we zeker doen. En de straat-acts op die drie weekends, die nodigen ook uit om wat angstaanjagende sferen mee te maken. Dus Halloween in Ypres vanaf 11 oktober. Een hele hele programma. Deke programma. Ja, ja. Een nieuwe in Frankrijk, en naar Seits-Flanders. Maar du coup, du côté français, qu'est-ce que tu as repéré, Florent? Forcément, Halloween, je ne vais pas en parler. Ça me fait vraiment peur. Maegert a parlé. De la bière, je vous propose aussi un petit festival, une petite fête du houblon, qui est la plante préférée des Flamands, on peut le dire. Les 5 et 6 octobre prochains du côté de Stenvoord pour toutes les informations. www.merit-stenvoord.fr Vous allez avoir vraiment toutes les informations sur, justement, de la plante jusqu'à la bière, mais aussi d'autres choses, parce que l'houblon ne sert pas forcément qu'à la bière. Vous pouvez voir pas mal de choses. Ça se passe donc du côté de Stenvoord les 5 et 6 octobre prochains. Ensuite, on va passer dans un autre style, avec un autre festival, un festival compteur en campagne. Ça se passe dans toute la région Nord-Pas-de-Calais. Et ce n'est pas la première édition. Vous connaissez peut-être cet événement où, justement, des compteurs vont vous expliquer leur art au travers de différents ateliers, au travers de différents festivals. Des scènes ouvertes également un petit peu partout en Flandre, certes, mais comme je vous le disais, dans tout le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, vous pourrez aller directement à la rencontre des compteurs. C'est pour toute la famille. Il y a des comptes, on va dire, légers, des comptes pour enfants, mais des comptes aussi qui font peur. Donc voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. du 5 octobre au 10 novembre. Pour plus d'informations, fr.calameo.com. Vous tapez le nom de votre commune et on va vous donner tous les événements qu'il y a autour. On poursuit avec de la musique, un autre art que l'on adore. Et le concert de l'Orchestre National de Lille se tiendra le 11 octobre prochain à 20h. Et c'est du côté d'Espace Flandre pour réserver vos places. Dépêchez-vous parce que ça part très vite à chaque fois que l'Orchestre National de Lille passe par chez nous. Vous réservez sur le site internet d'Espace Flandre, Asbrook. On va parler un petit peu pomme. J'ai envie de parler de pomme. Voilà, ça me fait plaisir. On avait un président en France qui vouait un culte à la pomme. On va parler de nos musées ont du goût. Ça se passe, cette nouvelle édition, du 5 au 26 octobre prochain. Alors, la pomme est bien sûr le fruit défendu, sans mauvais jeu de mots, par cette nouvelle édition organisée par la CCHF, communauté de communes Hauts-de-Flandre, et la CCFI, communauté de communes Flandre-Intérieur. Alors, la pomme, certes, on connaît le fruit, mais on connaît aussi Guillaume Tell qui était le fameux archer. Et justement, ça se passe dans la maison des archers du côté de Ouattes, comme ça, on fait le liant, où vous pourrez justement découvrir l'art de la pomme au travers de gâteaux, au travers de douceurs, au travers de cidre, à consommer avec modération, tout comme la bière bien évidemment. Et il y aura vraiment des activités autour de la pomme pour toute la famille, du 5 au 26 octobre. Maison des archers de Ouattes, c'est totalement gratuit. Plus d'informations au 03 21 88 27 78. On va poursuivre avec la fête des Lumières de Neuberquin. Rendez-vous le 19 octobre prochain. La première fête des Lumières d'ailleurs. C'est vraiment un tout nouvel événement. Rendez-vous le 19 octobre à 19h30. C'est sur la place Robert de Vos, avec une parade lumineuse, musicale. Un petit genre de son et lumière, voilà. Mais de façon un peu plus lumineuse que ce qu'on a l'habitude de connaître. 300 bénévoles sont attendus pour cet événement. Vous serez là, vous pourrez vous rapporter vos petites torches. Même avec le téléphone portable maintenant, on peut faire des lumières. Voilà, vous ramenez tout ce qu'il faut pour passer une excellente soirée. Le 19 octobre prochain, fête des Lumières à Neuberquin sur la place Robert de Vos. Puis on va terminer par un événement sportif. Voilà, vous le voyez, je ne suis totalement pas sportif. Mais je vais peut-être essayer de m'entraîner pour cette foulée Je cours à Bergues. Les 12 et 13 octobre prochains. C'est organisé par l'association La Rouge Flamande. Et c'est pour une bonne cause, c'est pour l'association Au-delà du cancer. Voilà, c'est 2 euros que vous fassiez le samedi 12 octobre, la marche santé. Ou alors la fameuse course, les fameuses courses, les deux fameuses courses du dimanche. Il y a eu 1400 participants l'année dernière. Donc, autant vous dire qu'il y a eu pas mal d'argent récolté. Il faut faire encore mieux cette année. Voilà pour moi. Très beau programme. Merci beaucoup. Merci. Ça donne envie. On ne peut pas s'ennuyer en flamme. Un univers flamme. C'est la fin de l'émission. Et on va demander à tout le monde de nous rejoindre pour faire un petit au revoir collectif. A tout de suite. Eh bien, merci à tout le monde, à tous les chroniqueurs, à tous ceux qui ont participé à l'émission. Merci à Intérêt qui nous fait confiance. Et surtout, merci à vous de nous soutenir, de nous regarder. Et à très vite. Rendez-vous le dernier dimanche d'octobre. Tot ziens ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...